Bonjour les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour le top 3 des actions achetées en mai 2023 donc pour cette sélection j'ai décidé de prendre deux valeurs européennes et non françaises mais éligibles au PEA et une valeur américaine, sachant que sur la chaîne j'ai analysé aucune des valeurs donc si vous voulez une analyse plus détaillée d'une des entreprises je vous laisse écrire en commentaire et je vous ferai une analyse détaillée en vidéo si vous aimez cette série de vidéos n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo on se donne comme objectif de faire les 150 likes pour vous ça vous prend 2 secondes et pour moi c'est une vraie aide au développement de la chaîne avant de passer à la première action je vous rappelle que j'ai créé un Discord pour faciliter la discussion avec vous donc si vous êtes intéressé je vous mets le lien en description on commence avec la première entreprise éligible au PEA et c'est ADN donc un fournisseur de solutions de paiement mobile en ligne et dans des points de vente basés aux Pays-Bas il exploite une plateforme en ligne permettant aux commerçants d'accepter les paiements à l'échelle internationale et de tous les canaux de vente tels que les boutiques en ligne, les paiements mobiles à partir d'applications et de sites web et les points de vente tels que les comptoirs, les terminaux mobiles, les tablettes ou encore les caisses enregistreuses donc ADN travaille avec plein d'entreprises donc on peut retrouver dans ces entreprises Uber, Backmarket, Etam, Spotify, Booking, Boulanger et encore d'autres entreprises telles que LinkedIn, EasyJet, BlaBlaCar, Netflix, SuperDrive donc vraiment plein de grosses entreprises donc maintenant on va regarder quelques chiffres de ADN et on peut voir que ADN a un cours sur bénéfice actuellement de 78,34 ce qui est énorme je trouve donc vraiment le PER de l'entreprise est vraiment gros mais si on regarde le cours sur vente, il est de 4,95 donc je rappelle qu'un cours sur vente au-dessus de 3, 4, ça commence à être élevé mais si on voit, il y a une grosse différence entre le bénéfice ou du moins le cours sur bénéfice de l'entreprise et le PER donc clairement cela veut dire que soit l'entreprise cherche à développer ses ventes ce qui va permettre de faire baisser ses cours sur vente sans forcément augmenter ses bénéfices donc généralement dans un premier temps, les entreprises accélèrent leur vente et fait croître leur chiffre d'affaires avant de se concentrer sur les marges de l'entreprise afin de générer des gros bénéfices par la suite donc ici c'est ce qui se passe avec ADN actuellement ADN se concentre vraiment sur le chiffre d'affaires de l'entreprise étant donné que même si on regarde le cours sur flux de trésorerie disponible donc le price to free cash flow, on remarque qu'il est de 22,95 ce qui est assez raisonnable pour une entreprise de forte croissance comme ADN donc maintenant si on regarde les marges de l'entreprise je rappelle que selon Warren Buffett, une entreprise a un avantage concurrentiel aussi elle a des marges brutes supérieures à 40% et des marges nettes supérieures à 10% pour une entreprise européenne et 20% pour une entreprise américaine donc ici on peut voir que la marge brute de l'ADN sur les 5 dernières années est de 14,02 ce qui est extrêmement bas et encore une fois cela peut montrer deux choses soit l'entreprise ne se concentre pas sur les marges actuellement soit c'est qu'elle n'arrive pas à générer des marges donc vraiment il est important d'aller voir plus en profondeur pourquoi les marges de l'entreprise sont mauvaises comme ça et pour ma part je suis allé voir c'est vraiment dans la stratégie de l'entreprise donc comme je vous l'ai dit ils se concentrent sur la croissance du chiffre d'affaires et non pas la croissance des marges donc maintenant si vous me metz dans le compte de résultat on peut voir que si je me met en annuel que la croissance du chiffre d'affaires est juste exceptionnelle entre 2019 et 2022 ils ont réussi à faire croître leur chiffre d'affaires de 3 donc ils ont fait un x3 au niveau du chiffre d'affaires mais si on regarde au niveau des résultats nets on voit que celui-ci a seulement fait un x2 ce qui est déjà très bien mais si on regarde les coûts de vente et le chiffre d'affaires on peut voir que la majorité du chiffre d'affaires est pris par les coûts de vente par exemple en 2022 ils ont fait 8,9 milliards de chiffre d'affaires pour 7,9 milliards d'euros donc la majorité du chiffre d'affaires a été pris par les coûts de vente et encore une fois actuellement ADN n'est pas dans la stratégie de grossir leur marge je voulais juste vous montrer l'entreprise ou du moins un concurrent de ADN pour vous montrer les marges que l'entreprise pourrait avoir dans le futur et un de ses concurrents directs c'est Paypal donc si maintenant on va voir Paypal on peut voir que Paypal a des marges de 45% en moyenne sur les 5 dernières années et une marge nette de 14% sur les 5 dernières années donc c'est à peu près les marges que l'entreprise pourrait avoir quand elle sera un peu plus grosse et quand elle se concentrera sur les marges c'est pourquoi pour ma part je pense que ADN pourrait avoir des marges aussi belles ou du moins peut-être un peu moins que Paypal mais ça sera aux alentours des 45% de marges brutes et les 15% de marges nettes donc maintenant qu'on a vu que l'entreprise se concentre sur la croissance du chiffre d'affaires et non pas les marges de l'entreprise il faut quand même voir s'ils sont très rentables avec leurs capitaux propres et leurs investissements c'est pourquoi je vais aller voir la rentabilité des capitaux propres sur 5 ans donc on peut voir qu'ils ont une très bonne rentabilité des capitaux propres avec un 27% et un retour sur investissement sur 5 ans de 26,57% donc le fait que l'entreprise a des rentabilités et des retours sur investissement extrêmement élevés me permet de penser qu'à l'avenir l'entreprise pourrait continuer à croître fortement pour finir je regarde la dette de l'entreprise et si on regarde la dette de l'entreprise on peut voir qu'elle est très peu endettée avec une dette sur capitaux propres de 8,42% ce qui est extrêmement bas donc pour faire un résumé sur l'entreprise ADN est une entreprise qui est encore petite et qui fait croître son chiffre d'affaires pour gagner des parts de marché elle ne se concentre pas sur les marges actuellement mais elle a un retour et une rentabilité sur investissement assez élevés et une dette très petite donc vraiment je pense que c'est le style d'entreprise qu'on veut dans nos portefeuilles maintenant il ne reste plus qu'à savoir à quel prix il faut l'acheter au niveau de l'analyse technique sur ADN comme on peut le voir je suis en daily donc une bougie égale 1 jour donc ce que j'ai remarqué c'est un support assez puissant à ces niveaux là que je vais pouvoir tracer comme ceci on a également un biseau que je vais tracer comme ceci avec une résistance à ces niveaux là qui est touchée en janvier 2022 en août 2022 et en janvier 2023 et enfin la dernière chose que je remarque aussi c'est ce biseau du moins la fermeture de ce biseau avec plusieurs points d'accroche durant les dernières années donc vraiment l'entreprise a une contraction du prix actuellement et on pourrait voir à l'avenir une sortie de ce biseau par le haut ou alors une sortie de ce biseau par le bas et potentiellement il y aurait un point d'achat au niveau des 1250 euros encore une fois bien sûr si la valeur intrinsèque que vous avez calculée est bien à ces niveaux là donc si vous voulez une analyse plus en détail de l'entreprise avec un calcul de la valeur intrinsèque pour ma part n'hésitez pas à me le mettre en commentaire la deuxième entreprise éligible au PEA c'est Tiemometec donc Tiemometec est une société basée au Danemark engagée dans le développement, la fabrication et la vente d'instruments analytiques utilisés pour l'analyse quantitative des cellules dans les liquides donc les activités de la société sont réparties en trois secteurs d'activité les instruments donc la vente d'instruments les consommables qui distribuent des cassettes des solutions des réactifs et des diapositifs jetables et enfin le dernier segment ils appellent ça autres qui sont responsables du développement des partenariats dans un certain nombre de projets de recherche entre autres donc vraiment Tiemometec c'est une entreprise futuriste du moins dans le secteur de la santé et si vous voulez connaître plus d'informations sur Tiemometec ils ont un onglet qui est extrêmement bien je trouve c'est dans connaissances donc déjà vous pouvez mettre en français le site pour avoir une facilité de lecture et si vous allez dans connaissances et dans mini revues il y a plein de revues qui expliquent ce qu'ils font donc par exemple comptage et mesures de viabilité cellules agrégées donc ici vous pouvez savoir comment ils font leur comptage cellulaire donc il y a plein de mini revues ou encore des vidéos ou des analyses cellulaires donc vraiment si vous voulez apprendre plus sur l'entreprise je pense que l'onglet connaissances est extrêmement important il y a également l'onglet produits qui va vous permettre de voir les instruments les consommables les accessoires et les services que Tiemometec fait donc vraiment très intéressant et je vous conseille si vous voulez investir sur l'entreprise ou du moins si vous voulez vous intéresser d'aller lire la majorité de ces onglets qui je trouve sont extrêmement bien faits donc maintenant on se regarde quelques chiffres sur Tiemometec c'est une entreprise qui a un cours sur bénéfice donc un PER de 35 actuellement donc un PER extrêmement élevé encore une fois mais on va voir les marges de l'entreprise et je pense qu'ils vont vous impressionner donc au niveau du cours sur vente on est également élevé avec un 13,50 et un cours sur flux de trésorerie qui est à 45 donc vraiment des valorisations assez élevées mais au niveau des marges de l'entreprise j'ai rarement vu des aussi belles marges avec une marge brute sur les 5 dernières années de 90% et une marge nette sur les 5 dernières années de 28% donc clairement selon Warren Buffett l'entreprise a un avantage concurrentiel et à l'avenir je pense qu'il continuera à avoir cet avantage étant donné que c'est un secteur assez concurrentiel et généralement quand les hôpitaux commencent à utiliser les produits d'une entreprise ils ont du mal à changer étant donné que les employés de l'hôpitaux ou des laboratoires ont l'habitude de travailler avec leurs produits donc vraiment je pense que les marges de l'entreprise pourraient continuer comme ça de plus on voit qu'ils ont une très bonne rentabilité des capitaux propres et des retours sur investissement avec une rentabilité des capitaux propres sur les 5 dernières années de près de 35% et un retour sur investissement est de 33% donc vraiment des belles marges des belles rentabilités il ne manque plus qu'à avoir la dette de l'entreprise et on voit que l'entreprise n'est pas du tout endettée avec une dette sur capitaux propres de 1,74% donc vraiment je trouve que l'entreprise a de très beaux fondamentaux maintenant le seul souci qu'elle a c'est au niveau de sa valorisation donc encore une fois comme ADN si vous voulez ma valeur intrinsèque et si vous voulez que je fasse une analyse beaucoup plus poussée sur Timomethek n'hésitez pas à me le mettre en commentaire au niveau de l'analyse technique de Timomethek donc comme vous pouvez le voir je suis à une bougée égale une semaine et on peut voir que Timomethek a eu une forte croissance du cours de bourse ces dernières années c'est pourquoi je me mets en logarithmique et si je me mets en logarithmique ce que je peux voir c'est qu'il y a une train de serre qui est toujours en cours actuellement que je peux dessiner comme ceci et qui a commencé en 2014 qui a été touché en 2018 et qu'actuellement qui est en train d'être touché et la deuxième information importante est un support que je peux mettre comme ceci et où on est encore en plein dedans donc même si la valorisation de l'entreprise est assez élevée actuellement on peut voir qu'elle est potentiellement sur un point d'achat actuellement pour potentiellement repartir vers la hausse donc vraiment faites encore une fois votre analyse de votre côté calculez votre valeur intrinsèque prenez le temps de faire de bonnes recherches sur l'entreprise et si cette entreprise vous plaît alors vous pourrez y aller encore une fois n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez une analyse plus détaillée de cette entreprise et avoir mon avis sur cette entreprise la dernière entreprise qui elle est une entreprise américaine c'est l'entreprise Qualcomm donc Qualcomm est une entreprise dans le secteur des semi-conducteurs et elle est engagée dans le développement la commercialisation de technologies fondamentales pour l'industrie du sans fil donc les segments de la société Qualcomm sont le CDMA technologique le Qualcomm technologique licensing ou encore le Qualcomm stratégique initiative donc le premier segment QCT développe et fournit des circuits intégrés et des logiciels de systèmes basés sur la 3G 4G 5G et d'autres technologies à utiliser dans la communication les données sans fil la mise en réseau l'informatique ou encore le multimédia le deuxième segment le deuxième segment QTL accorde des licences et fournit des droits d'utilisation d'une partie de son portefeuille de propriété intellectuelle c'est à dire qu'elle va pouvoir louer des brevets qu'elle possède et le troisième segment QSI réalise des investissements stratégiques donc maintenant si on va voir quelques chiffres sur Qualcomm Qualcomm est une entreprise qui se paye 11 fois les bénéfices actuellement ce qui est assez bas pour une entreprise du secteur des semi-conducteurs je trouve mais elle a quand même un cours sur vente de 3G un cours sur flux de trésorier de 16,24 au niveau des marges de l'entreprise on peut voir qu'elle a de très belles marges donc une marge brute de 58% et une marge nette de 15% sur les 5 dernières années et la dernière année elle a eu une marge nette de 27% donc comme la majorité des entreprises du secteur des semi-conducteurs ces dernières années il y a eu la pénurie des semi-conducteurs ce qui leur a permis d'augmenter leur marge si on regarde les rentabilités de l'entreprise on voit de très belles rentabilités avec une rentabilité des capitaux propres de 78% et un retour au surinvestissement de 26% sur les 5 dernières années et de 37% sur la dernière année enfin au niveau de la dette c'est ce qui pourrait pêcher au niveau de cette entreprise c'est qu'elle est pas forcément extrêmement endettée mais elle a quand même de la dette avec une dette long terme sur capitaux propres de 82% et une dette sur capitaux propres de 89% donc vraiment encore une fois très belle entreprise même si elle est beaucoup plus endettée que les autres entreprises donc encore une fois si vous êtes intéressé par les entreprises des semi-conducteurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire au niveau de l'analyse technique de l'entreprise donc comme on peut le voir Qualcomm a eu une très forte croissance ces dernières années c'est pourquoi je me mets en logarithmique et en logarithmique ce que je peux voir c'est la trendline au cerf comme ceci avec de très beaux supports donc le premier support à ces niveaux là qui a servi de résistance en 2000 puis en 2014 en 2016 en 2018 en 2018 encore une fois qui est passé support par la suite donc potentiellement Qualcomm pourrait redescendre à ces niveaux là et le deuxième support que je trouve intéressant c'est au niveau de celui-ci si la croissance de l'entreprise est amenée à diminuer sur les prochains mois années et enfin un support à ces niveaux là qui est beaucoup plus court termisme mais qui pourrait potentiellement être le bon support si Qualcomm redescendrait par exemple dans ces niveaux là avant de repartir vers la hausse nous arrivons à la fin de la vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager un maximum et je vous dis à la prochaine